Bonjour, Eric Jippaud, ericjippaud.com et aujourd'hui on va parler de quelque chose je me rends compte que beaucoup de gens ne sont pas très conscients quand ils choisissent un appareil photo ou une marque de la suite, c'est-à-dire le coût des objectifs combien dans le temps ça va leur coûter au total donc je fais cette première vidéo qui va se baser sur le début de haut de gamme je ferai sûrement d'autres vidéos avec différentes gammes on va faire le début de haut de gamme style Canon R6, OM1 OM System OM1, enfin je vais dire la liste et ce qu'on appelle la Sainte Trinité, c'est-à-dire trois objectifs un zoom grand angle, un zoom standard et ensuite un zoom télé et on va comparer les tarifs, combien ça revient de s'équiper suivant l'appareil que tu choisis donc je vais te parler de tout ça mais n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia mais aujourd'hui je ne vais pas te parler de la récolte de photographie je te laisse quand même les liens en description si ça t'intéresse d'avoir toutes les informations pour pouvoir t'inscrire mais aussi je vais te recommander leur forum photo qui s'appelle forumphoto.com qui est gratuit et tu peux participer mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo allez c'est parti alors c'est quoi cette Sainte Trinité ? bon ben par exemple là j'ai mon OM1 ça c'est un zoom standard, c'est un 12-40 en micro 4 tiers c'est l'équivalent d'un 24-80 mm 2.8 je rajouterai un super grand angle c'est le 7-14 2.8 c'est-à-dire l'équivalent d'un 14-28 mm et je rajouterai un télé un objectif télé qui est un 40-150 donc l'équivalent d'un 80-300 mm 2.8 donc pour chaque modèle j'ai regardé ça alors j'ai choisi des modèles micro 4 tiers APS-C, full frame et aussi moyen format parce qu'on va voir que le moyen format c'est pas forcément beaucoup plus cher on va voir ça aussi alors certaines marques il n'y a pas des tarifs dans ce que j'ai cité mais je prends leur deuxième enfin on va voir ça juste après important, les prix alors j'ai mis les prix en euros et en dollars des américains mais attention ce n'est pas un taux de change puisque chaque marque n'a pas forcément des prix qui correspondent exactement mais c'est un choix de marché donc les tarifs que j'ai choisis pour la France j'ai regardé sur Digitphoto d'ailleurs si tu veux me filer un coup de main et tu veux acheter chez eux comme à l'écran là où ça marque code créateur tu marques Jibo ça me file un petit coup de main si tu as un code promo tu peux aussi l'utiliser c'est complètement compatible donc pour les tarifs j'ai regardé chez Digitphoto et pour les tarifs en dollars j'ai regardé sur HB Vidéo à New York pour avoir une idée mais suivant le pays où tu te trouves les prix peuvent être complètement différents mais la relation entre une marque et un autre un modèle d'appareil et un autre je pense que là va être reflété de toute façon donc on va rentrer en détail je vais dire les appareils choisis les coûts et tout ça une petite fiche où tu vois photo de l'appareil les objectifs choisis et je te commande tout ça voilà alors il y a des trucs c'est assez impressionnant quand même t'équiper sur OM System ça te coûte la moitié de ce que te coûte t'équiper en Canon en partant d'un R6 et 3 objectifs et t'équiper en Leica ça coûte le double donc t'équiper en Canon donc on va voir qu'il y a des grosses grosses différences alors les concurrents les candidats sont chez OM System le OM 1 c'est vrai que c'est leur appareil le plus élevé mais il rentre dans un tarif qui correspond après vient Pentax avec le K1 Mark II alors c'est le seul appareil réflexe que j'ai présenté mais Pentax ne fait que du réflexe ok ensuite vient le Fujifilm X-H2 alors pourquoi pas le X-T5 qui pourrait être considéré comme une gamme juste un peu le top parce qu'il y a le X-H2S au-dessus et la gamme que je présente c'est pensé pour peut-être des gens qui veulent du matos en général utilisé par des pros et X-T5 on peut évidemment l'utiliser étant pro mais je pense que le X-H2 reflète un peu plus par son tarif et par ce que ça propose ce que je vais présenter voilà chez Lumix le S5 Mark II donc juste en dessous le S1 chez Nikon le Z6 Mark II chez Sony l'Alpha 7 Mark IV chez Fujifilm revient là un GFX le 50S Mark II puisqu'on va voir même si le tarif est plus élevé ça reste son second abord en moyen format donc c'est intéressant de le mettre chez Canon le R6 Mark II ensuite le Hasselblad X1D Mark II alors je n'ai pas mis le X2D qui est le dernier mais qui est vraiment un tarif beaucoup plus élevé c'est vraiment le plus haut de gamme actuel donc j'ai pris celui qui serait intéressé par cette marque le deuxième abord disons chez les IK le SL2S qui est aussi le deuxième abord dans leur format full frame monture L donc on va voir ça on va voir les tarifs avec trois objectifs peut-être je rajouterai une petite surprise avec seulement deux objectifs sur deux moyens format pour donner une idée de combien il faut que tu demandes à ta banque voilà à peu près voilà alors un truc important en micro 4 tiers je ne vais présenter que le OM System OM1 et non pas le Lumix G9 aussi simplement parce que le G9 ça fait pas mal d'années qu'il existe et je pensais je pense qu'il n'est pas ça ne serait pas juste de le présenter parce que son tarif a énormément baissé je ne vais pas présenter non plus les GH6 pourquoi ? parce qu'il est beaucoup plus pensé vidéo et là je voulais un truc qui soit vraiment en balance voilà donc voilà c'est la raison mais ce n'est pas qu'il soit un mauvais appareil alors dans certains cas le fabricant n'a pas 3 zooms donc j'ai mélangé zoom et focale fixe on va voir ça alors attaquons la liste d'abord le OM1 donc avec le boîtier le 714 mm 2.8 le 1242.8 Mark II le 4015 2.8 on parle de 6045 euros ou 5495 dollars il n'y a pas moins cher pour t'équiper dans cette gamme c'est vraiment le plus économique alors c'est du micro 4 tiers mais si tu veux t'équiper avec du matos pensé pour des pros ou des amateurs avancés et bien il n'y a pas moins cher après si on passe sur Pentax le premier full frame abordable payable ou le moins cher des full frames mais il est réflexe alors ce n'est pas un mét critique c'est un fait c'est tout et donc si on y rajoute le 15-30 mm 2.8 le 24-70 mm 2.8 le 70-202.8 on parle de 6596 euros ou 5934 dollars alors j'ai pu me planter sur les chiffres il ne faut pas me tuer non plus mais j'ai vérifié plusieurs fois mais bon voilà c'est le numéro donc le Pentax K1 Mark II est le full frame le plus abordable dans cette gamme de produits voilà après on arrive chez Fujifilm avec le X-H2 alors j'ai rajouté le 8-16 mm 2.8 bon donc il faut calculer par 1,5 pour avoir équivalent en full frame le 15-55 2.8 et le 50-140 2.8 on parle d'un total de 6896 euros ou de 6296 dollars c'est un prix qui est au-dessus du premier reflex du premier full frame qui était un reflex mais ça reste dans un prix qui n'est pas énorme c'est toujours trop mais ça reste dans une surprise pour certains qui pensent que c'était plus cher certainement ensuite vient le premier full frame mirrorless c'est donc le Lumix S5 Mark II avec le 16-35 mm f4 alors c'est un f4 ils n'ont pas de 2.8 le 24-70 2.8 et le 70-200 2.8 qui coûtent au total 8456 euros ou 7688 dollars américains alors c'est le full frame mirrorless le plus économique dans cette gamme alors il y en a des moins chers mais dans cette gamme c'est le plus économique voilà passons chez Nikon avec le Z6 Mark II on y joint le 14-24 2.8 le 24-70 mm 2.8 et le 70-200 2.8 et on parle de 9 946 euros ou 9 584 dollars voilà beaucoup de gens disent que Nikon c'est cher on voit que c'est pas forcément les plus chers après on passe chez Sony qui a aussi une réputation de cher et pourtant c'est pas le plus cher avec le Alpha 7-4 et on parle si on rajoute le 16-35 2.8 le 24-10 2.8 et le 70-200 2.8 tous G Master donc la haute gamme on parle de 10 446 euros ou 9 792 dollars alors c'est un peu une surprise pour certains je pense qui pensaient que ça allait revenir beaucoup plus cher mais ça commence à faire des sous quand même et la surprise quand on continue notre liste et bien on tombe sur un moyen format qui est le Fujifilm GFX 50 S alors je l'ai regardé avec le 20-35 mm le 32-64 f4 et le 100-200 5.6 alors attention sur les moyens formats c'est difficile d'avoir des focales exactement équivalentes mais j'ai pris à peu près ce qui correspondait et on parle d'un total de 10 496 euros ou 9 996 dollars donc un tout petit peu plus que Sony voilà donc c'est intéressant mais ce qui est aussi très intéressant c'est que beaucoup de gens quand ils pensent moyen format ils ne pensent pas en zoom ils pensent en focale fixe et souvent ils se débrouillent avec deux focales fixes dans mon cas par exemple je prendrais le 45 qui est l'équivalent d'un 35 mm full frame et un pour le portrait je pourrais prendre le 110 mm f2 de chez Fuji et donc on parle d'un total de 7 797 euros et la même chose ou pareil similaire 7 697 en dollars donc tu te rends compte que tu passes au moyen format quand tu n'es pas encore arrivé sur le Canon et tu es juste à la limite au tarif des Sony donc celui qui veut faire du portrait du paysage comme ça il devrait aussi peut-être regarder cette option après on continue on arrive chez notre ami Canon qui a une réputation de cher et le confirme avec donc le R6 Mark II si on rajoute le 1535 2.8 le 2470 2.8 et le 70200 2.8 on parle de 11 231 euros ou 10 096 dollars donc pratiquement le double que ce que coûte s'équiper avec du OM système et plus cher que du Sony contrairement à ce que beaucoup de gens pensent alors nous arrivons alors nous arrivons chez Hasselblad alors je n'ai pas pris le X2D parce que c'est vraiment le haut de gamme et pour quelqu'un qui serait intéressé par du Hasselblad et ne pas payer le plus cher il y a le X1D Mark II qui se fait encore par contre là j'ai été obligé de mélanger de la focal fixe et du zoom donc le 21 mm f4 le 3575 3.5 4.5 et le 135 mm 2.8 alors c'est ce qu'ils ont le plus long sauf qu'il y a un duplicateur mais j'ai mis sans le duplicateur on parle de 19 016 euros ou de 19 520 dollars américains mais même chose qu'avec le Fuji on pourrait très bien monter un kit avec deux objectifs moi par exemple je prendrais leur alors je l'ai là leur 45 mm f4 que j'ai qui est un excellent objectif l'équivalent 35 full frame et le 90 3.2 il existe le 2.5 mais il n'est pas encore à la vente il était annoncé mais il n'est pas encore à la vente donc j'ai pris celui-là on parle de 10 348 euros ou 10 046 dollars donc celui qui voudrait du Hasselblad eh bien il est dans les prix inférieurs à Canon qui a bien sûr trois objectifs dans ce cas-là mais suivant ce que tu vas faire c'est un truc à réfléchir après pour t'évanouir je vais te parler de l'EIKA je le cherche partout il est mon petit EIKA il est là le SL2S il y a le SL2 au-dessus rien que le boîtier fait 5000 euros on rajoute le zoom 16 35 qui fait 3.5 F4 même pas 2.8 qui lui tout seul coûte 5 840 euros ça souffle le 24 70 2.8 qui a presque pas l'air cher avec ses 2700 euros et le 90 280 qui lui tout seul fait 6 600 euros et donc on parle d'un budget total de 20 215 euros ou de 21 780 dollars alors l'EIKA ce sont les seuls à faire un taux de change c'est-à-dire que effectivement le prix américain c'est le prix européen multiplié par le taux de change alors il revoit l'en prix je sais pas si une fois par an un truc comme ça voilà donc ça donne une idée du tarif et combien tu peux te monter à ta banque suivant ce que tu vas faire voilà parce que la différence entre un OM1 pour t'équiper avec un truc pensé pour les pros et un Canon R6 Mark II on parle quand même du double c'est quand même dingue alors conclusion l'idée c'est pas de dire ça c'est beaucoup plus cher ça c'est beaucoup moins cher mais enfin on voit quand même que moi il y a un clair vainqueur dans cette histoire c'est celui qui ne veut pas dépenser le plus ni le moins et bien je pense que Fujifilm c'est le plus équilibré à mon avis puisque même si c'est APS-C on voit que pour un tarif raisonnable tu as vraiment du matos vraiment pro vraiment qui va donner des très bonnes prestations et même si tu passes en moyen format chez Fujifilm ça piétine sur les plates-bandes des full frame de haute prestation c'est à dire que même souvent c'est moins cher ça veut dire que suivant le type de prestation dont tu as besoin tu ne vas pas faire de la photo d'action avec du moyen format même si on peut mais ce n'est pas l'idée mais si tu fais du portrait si tu fais du paysage et tout ça je pense que regarder le moyen format ce n'est pas du tout une mauvaise idée à mon avis alors donc entre le OM1 qui est vraiment le moins cher et le Leica il y a 14 000 euros de différence il y a quand même un éventail de choix mais pour moi cette vidéo l'important ce n'est pas de savoir qui est le plus cher qui est le moins cher mais d'être conscient que quand tu choisis un boîtier il y a des conséquences derrière quand tu prends un boîtier dans cette gamme tu vas avoir besoin de bons objectifs pour vraiment en profiter donc si tu prends le boîtier le plus cher et tu n'as plus d'argent pour mettre de bons objectifs dessus tu ne vas pas profiter du boîtier l'autofocus peut-être mais la qualité d'image tu ne vas pas en profiter donc il faut vraiment que tu sois conscient que quand tu choisis un boîtier il y a des conséquences dans le temps quand tu vas agrandir ton équipement voilà donc c'était le but de cette vidéo que tu sois conscient des tarifs alors à la date actuelle j'ai peut-être fait quelques erreurs c'est possible ok je n'ai pas tout recalculé six fois j'ai fait deux fois les recalcules mais voilà ça donne une idée et c'est intéressant de voir que le moyen format est de plus en plus proche du full frame voilà et du reste voilà donc merci d'avoir vu la vidéo on va dire merci à Arvia mon sponsor je te recommande de t'abonner gratuitement à leur forum photo de participer c'est organisé avec des sections par marque des techniques je participe moi-même pose tes questions publie tes photos réponds aux questions des autres participe c'est comme un mini club photo alors c'est nouveau il n'y a pas encore beaucoup de gens c'est pour ça il n'y a pas trop d'activité mais justement rentre c'est gratuit profite-en voilà profite-en et mets ce qui te passe par la tête les questions et tout ça les conseils tout ça alors je te passais là des photos d'exemple de capture d'écran pour avoir le look que ça aussi je te laisse en description leurs informations pour leur formation je te rappelle que tu peux te financer par CPF et donc si tu le fais il ne faut pas que tu sois à la retraite il faut que tu le fasses avant de partir à la retraite deuxièmement la loi sur le CPF va changer donc inscris-toi plus vite parce qu'une fois elle est changée mais une fois qu'elle sera appliquée il n'y aura plus de financement à 100% donc ce qui est important c'est la date d'inscription donc inscris-toi plus vite et troisièmement si tu t'inscris de ma part tu recevras un super bouquin avec 350 conseils photos voilà donc merci beaucoup Arvia merci à toi d'avoir vu la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là une clochette si tu as vu ça clochette ça sera un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web ericjibour.com fr pour la version en français des cours de photographie en vidéo ericjibour.com fr pour la version en français si c'est une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto n'oublie pas là où ça marque code créateur tu peux marquer gibo et ça me file une petite aide c'est aussi compatible avec un code promo si tu en as déjà un je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Sandmark et les Flash Westcott et d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu vas faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao ciao